Permettez-moi aussi de remercier très sincèrement les organisateurs de ce beau séminaire pour me donner l'opportunité de vous raconter une histoire un peu paradoxale, puisqu'elle est faite à la fois de sérendipité et d'oubli. De sérendipité tout d'abord parce que le retour historique que je vous propose de réaliser avec moi sur ce que j'ai appelé la première jurimétrie est l'un des axes de recherche de ma thèse, qui doit le plus au hasard. Un vieux livre récupéré par ici, quelques noms avancés de thèse en réunion, avancés en thèse tout simplement, et me voilà à creuser ce que je pensais être un tout petit terrier qui s'est révélé être un film d'or, mais je vous laisserai juger la valeur du métal trouvé une fois ma présentation terminée. D'oubli ensuite, puisque ce qui caractérise aujourd'hui principalement la première jurimétrie, c'est ce qu'il en reste, c'est-à-dire à la fois pratiquement rien et beaucoup de choses. Le nom des bases Jurisdata, Jurica et Légifrance vous dira forcément quelque chose, et elles doivent toutes leurs existences aux travaux et aux expérimentations menées par cette première jurimétrie. Jurisdata a se mené à Montpellier, Jurica et Légifrance a se mené à Paris. En revanche, et sauf pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont été se perdre dans des archives poussiéreuses, des bases comme Sidonie ou Juridoc, des structures comme l'Irétige, le CDJO, le Cédige, l'Irige ou le Cnige, et des individus comme Lucien Mel, Jean-Paul Buffélan-Lanord ou Serge Bory ne vous diront peut-être pas grand-chose, en tout cas dans ce contexte. Ce sont pourtant ces individus, au sein de ces structures, qui ont construit ce qu'il nous reste aujourd'hui de la première jurimétrie, ainsi que des analyses et des outils d'aide à la décision qui ressemblent à s'y méprendre, à ceux autour desquels nous sommes réunis aujourd'hui. Bref, je viens donc en sorte d'idiatose du droit, ce qui est nettement moins chic que la version originale, vous parler de cette première jurimétrie et du paradoxe qu'il y a à vouloir renommer nos nouveaux outils et nos nouvelles méthodes, après des recherches dont on a oublié l'essentiel des apports. Pour ce faire, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps, en trois étapes assez peu chronologiques, puisqu'on tentera d'abord de répondre à la question posée par mon titre et de déterminer ce qu'il nous reste, effectivement, de la première jurimétrie aujourd'hui. Une fois ce tour d'horizon rapide effectué, on reviendra à quelques 60 à 30 ans en arrière pour déterminer ce que cette première jurimétrie était, effectivement. Et pour finir, et en guise de synthèse, on tentera d'expliquer pourquoi cette première jurimétrie s'est arrêtée nette, a échoué dans ses propositions et n'est donc pas aujourd'hui mobilisée comme elle pourrait l'être. Alors, que nous reste-t-il, effectivement, aujourd'hui, de la première jurimétrie ? Alors, sans entrer dans le détail méthodologique de mes recherches doctorales, l'analyse du discours doctrinal qui porte sur ce qu'on peut appeler les outils de jurimétrie m'a imposé une récolte de données et une exploitation statistique de celles-ci à partir des 425 contributions écrites rédigées depuis 2016 sur ces outils. Pour l'essentiel, cette exploitation statistique a assez peu de choses à voir avec notre petit voyage dans le temps, mais elle m'a néanmoins conduit à un constat. Très peu de ces 425 contributions mobilisent, d'une manière ou d'une autre, les travaux de la première jurimétrie. Parmi celles qui le font, on peut globalement dresser deux catégories. Celles qui les mentionnent en passant, les plus nombreuses, et celles qui en approfondissent plus ou moins l'analyse. Les premières consistent généralement en la mention rapide d'un point saillant de la première jurimétrie. Ce sera la mention du professeur Cattela, l'échec des systèmes experts, ou des termes issus de ces recherches, comme l'expression jurisprudence massive, ainsi que le souvenir du développement de l'égifrance. Pour les contributions qui explorent la première jurimétrie de manière un peu plus analytique, on constate assez rapidement qu'elles sont toutes liées à la première jurimétrie par le biais de leurs auteurs. Un exemple parmi ces quelques contributions, c'est le cas d'un article d'Evelyne Cerverin aux archives de philosophie du droit de 2018. Puisqu'en creusant un petit peu les travaux d'Evelyne Cerverin, on se rend compte qu'elle exploitait dans ses travaux de thèse les outils et les propositions de la première jurimétrie dans une perspective de sociologie juridique. Qu'en est-il des contributions qui promeuvent l'utilisation du terme jurimétrie ? En fait, rien de très différent. Même le rapport du CNB, qui n'est pas forcément à l'origine, mais qui est bien le moteur de la réutilisation de ce terme, ne fait qu'affirmer que le terme est plus neutre technologiquement et plus pertinent que l'expression de justice productive. À sa suite, la plupart des auteurs ne vont guère plus loin que de recommander son utilisation. On en trouve même certains pour dire que le mot est nouveau et d'autres pour admettre qu'il date des années 50 sans aller plus loin. Voilà donc la situation de la première jurimétrie aujourd'hui. Elle est très paradoxale pour au moins deux raisons. Elle est d'abord parce qu'on ne peut pas tout expliquer par un problème d'accessibilité, puisque si vous vous amusez à taper le mot jurimétrie dans un moteur de recherche, vous tomberez très rapidement sur des articles rédigés dans le cadre de la première jurimétrie. C'est particulièrement vrai si vous le faites sur Google, puisque sur la première page de résultats, vous tomberez sur un article de Jean Goulet à la revue juridique tennis. Effectivement, Jean Goulet était québécois, mais l'article date quand même de 67. Sur les bases Lexis et Dalloz, dans les premiers articles sur lesquels vous tomberez, vous aurez des articles de Serge Boury, de 2006 et de 2011, c'est-à-dire les derniers articles vraiment rédigés dans le cadre de la première jurimétrie. Il ne faut donc pas rejeter toute la faute sur un problème d'accessibilité, au moins à la partie émergée de ces recherches. La situation est surtout paradoxale, parce que si on s'amuse à résumer les inquiétudes principalement exprimées à l'endroit des outils de jurimétrie aujourd'hui, elles se résument globalement à la crainte d'une cristallisation de la jurisprudence, une perte d'impartialité ou d'indépendance des juges, une dégradation du raisonnement juridique et parfois l'importation des logiques et des clés de raisonnement du common law. Or, toutes ces inquiétudes, sans exception, ont déjà été exprimées à l'époque de la première jurimétrie. Pêle-mêle, on trouvera la crainte d'un appauvrissement du travail d'analyse d'une substitution du quantitatif au qualitatif dans un ouvrage de 1985. Dans un ouvrage de la même année, vous trouverez la crainte d'un conformisme juridictionnel. En 1974, celle d'une sclérose du droit et celle de l'importation du common law dans un article un peu plus récent de 2006. Bref, le match a déjà été joué, mais les résultats n'ont visiblement pas été enregistrés. Je ne vais pas ici paraphraser Georges Santanaïa et affirmer que ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter, pour que je vienne juste de le faire. En revanche, et en dehors de cet argumentaire qui se répète, il y a bien des choses à voir dans la première jurimétrie. Qu'est-ce que c'est, finalement, que la première jurimétrie ? On renvoie assez fréquemment à l'article de 49 de Levinger, le père américain de la jurimétrie, pour la définir comme l'importation en droit de méthodes issues des sciences mathématiques puis informatiques. À l'origine, donc, la jurimétrie, ce sont moins des outils qu'une discipline ou une méthode, exactement d'ailleurs ce qui est proposé dans le cadre de séminaires. Ce qui est moins fréquemment rappelé, c'est que sur les 40 pages que compte cet article, 30 sont consacrées non pas à la définition de la nouvelle discipline, mais à une série de constats qui dressent un tableau très sombre de l'univers juridique dans lequel Levinger évolue à l'époque. Ce tableau est double, puisqu'il vise à la fois l'état du droit comme ensemble de normes, mais aussi l'état du droit comme étude de ces normes. La jurimétrie, à ce titre, est une réponse apportée à ce que Levinger identifie comme la plus grande anomalie des temps modernes, c'est-à-dire la transformation du droit en un jargon déconcertant. Ce sont ces termes. Le droit est devenu donc un ensemble disparate de solutions et de règles contradictoires dont la connaissance précise devient un défi en soi. Or, et c'est là la deuxième partie de son tableau, les méthodes classiques de prise et de production de connaissances sur ce droit sont défaillantes. Je le cite in extenso parce qu'en fait, on ne peut pas faire plus clair. L'analyse doctrinale classique est à la jurimétrie ce que l'astrologie est à l'astronomie et l'alchimie à la chimie, c'est-à-dire de la spéculation, de la supposition et de la superstition, s'intéressant à des questions inutiles et qui, après plus de 2000 ans, n'a pas encore offert de réponse utile à la moindre question ou de solution technique aux moindres problèmes. Ça, c'est fait. On peut discuter des deux parties de ce tableau, mais il faut admettre que dans ce sens, la jurimétrie américaine se situe dans la droite lignée des démarches réalistes. Elle parle des mêmes constats pour aboutir à des propositions alternatives afin de mieux connaître le droit. En ce sens, elle ne postule pas par elle-même de définition autre du droit que celle très réaliste d'être celui par lequel les hommes vivent et non celui dont les philosophes rêvent. Et c'est ce droit qu'elle entend connaître. Ce petit détour américain est important pour comprendre la première jurimétrie française parce qu'elle s'est bâtie sur les mêmes bases. Alors, certes, le vocabulaire était beaucoup plus policier, mais il s'agissait là encore de prendre axe d'une transformation souterraine du droit français et d'une prolifération des normes en tout genre, mais aussi et surtout des procès et avec eux des décisions de justice. De sorte que, et je cite les auteurs de l'époque, le droit français se résumait de plus en plus à une profusion de règles versatiles, une anarchie des sources productrices de normes. La jurimétrie, qui en France était plus communément appelée informatique juridique, se concevait alors comme une science nouvelle qui inclut une réflexion à la fois épistémologique et théorique sur le droit et qui prescrit des méthodes d'observation en empruntant aux sciences exactes ces outils. Le tout dans le but premier de mettre la puissance de l'ordinateur au service du juriste submergé par les masses des sources formelles. J'en prends de ces mots directement aux auteurs de l'époque dans des ouvrages de 2000, 2006 et 85. Pour ce faire, l'informatique juridique se structure en pôle ultra spécialisé après l'échec d'un centre national d'informatique juridique. Une équipe de recherche auprès de l'IEJ d'Aix-en-Provence autour du professeur Edmond Bertrand, une URA-CNRS à Montpellier, l'Irétige, autour du professeur Pierre Catala, le Cédige autour du conseiller d'État Lucien Mel, les riches de Sceaux autour de Jean-Pierre Buffélan-Lanore et le Cridon de Lyon, un organisme qui regroupe les organisations notariales de la région lyonnaise au départ. Les fonds mobilisés étaient essentiellement publics et versés dans le cadre du plan calcul puis de financement pluriannuel sur projet. Pour évoquer ces projets, ils sont en fait de deux ordres qui se suivent chronologiquement. Tout étant à faire en matière de mise en mémoire, stockage puis restitution d'informations juridiques, les premières recherches étaient consacrées à la construction de fichiers physiques à base de cartes perforées puis de microfiches avant que ces fichiers soient informatisés en partie puis totalement. C'était en particulier l'objet des premières recherches du cédige et de l'irritige. On élabore alors toutes les techniques et les outils nécessaires à la recherche au sein de ces fichiers. On indexe manuellement des documents, d'ailleurs essentiellement des décisions du fond, à l'aide d'abstracts, donc des résumés hyper concentrés de décisions et des thésaurus, donc des dictionnaires de synonymes, puis on met en place des systèmes de recherche par mots-clés construits à partir de ces thésaurus. Ces travaux occupent les années 60, les années 70 et le début des années 80 et conduisent à l'ouverture aux professions juridiques des fichiers du cédige à partir de 70, de juridoc, le fichier de l'irritige en 76, puis de sidonie, le fichier du cridon de Lyon en 78. De sorte que Cocorico, en 81, la France se situe à la deuxième place européenne en termes de bases de données juridiques. Une fois ces bases montées et alors qu'elles sont alimentées, entretenues et mises à jour, se développe un second axe de recherche, plus proche du nôtre, celui qui vise précisément à développer les outils et les méthodes de travail à même de mobiliser les masses de données désormais accessibles. C'est donc à partir des années 80 que se développent les analyses quantitatives de phénomènes juridiques. Et ces analyses se rapprochent déjà des objectifs qu'on assigne aux outils de seconde jurimétrie et à nos méthodes. On analyse des indemnisations selon des critères fixes, on met en évidence les différences de valeur de points d'ITT entre deux juridictions et on met parfois en valeur, oui, en évidence, pardon, des variables imprévues dans le raisonnement des juges. Un exemple assez révélateur, c'était celui de la variation du point d'ITT en fonction de l'âge de la victime puisque le point d'ITT perdait progressivement de la valeur avec l'augmentation de l'âge. En parallèle, et d'ailleurs souvent sur la base de ces analyses quantitatives, sont développées toute une série d'outils à l'époque nouveau, les systèmes experts, destinés à proposer des aides à la décision. Du côté de l'IRETI, j'en développe principalement trois outils, nationalité, dans le domaine, comme son nom l'indique très bien, du droit de la nationalité, infobique, dans le domaine des dommages corporels et des accidents dans la circulation et d'IVA, dans le domaine du divorce pour faute. Du côté du laboratoire idéal, née la dissociation des activités de recherche et des banques de données du CEDIG, on mène un projet d'ampleur, le projet Merilog, qui inclut essentiellement deux types de logiciels, Bruilog, dans le domaine des contraventions pour atteinte à la tranquillité, et Neurolex, en matière de police municipale. La plupart de ces systèmes experts n'ont pas du tout de dimension prédictive. Nationalité infobique et Bruilog sont plutôt des chatbots, puisque c'était des outils conversationnels qui guidaient la prise de décision. Et DIVA était un outil d'aide à la rédaction des décisions. Mais le projet Neurolex, qui était mené notamment par Daniel Boursier, préfigurait déjà un assouplissement de l'approche très rigide de ces systèmes experts qui fonctionnaient à partir d'un arbre de décision modélisé à l'avance. Ce projet partait du constat que cette modélisation était forcément imparfaite puisque toutes les règles appliquées par le juge lors de sa prise de décision n'étaient pas connues, non seulement du lecteur de sa décision, mais encore du juge lui-même. Il s'agissait alors, et je cite Daniel Boursier, de retrouver les règles qu'il met en œuvre dans la recherche de solutions sans représenter a priori les normes auxquelles il est soumis. En termes plus actuels, il s'agissait de faire reconnaître à l'algorithme des patterns à charge pour l'utilisateur ensuite d'identifier les règles qui avaient été formalisées. Donc le système a effectivement permis de retrouver toutes les règles formelles, mais il a surtout permis de dégager des règles beaucoup plus complexes, non formalisées et non explicitées. C'est l'identification de ces règles qui a permis à Daniel Boursier d'envisager dès le début des années 90 des systèmes qui permettraient de proposer des estimations proches de la jurisprudence à partir de ces standards méconnus et impossibles à modéliser à l'avance. Si tout ceci vous rappelle quelque chose, vous avez raison, c'est exactement le principe de feu les outils de justice prédictifs. Alors tout ceci ressemble bien au début d'une belle histoire dans laquelle des pionniers laissent place à de jeunes élèves qui, tout en poursuivant leurs recherches, se saisissent des nouvelles opportunités offertes par les nouveaux algorithmes. À ce stade de ma présentation, vous savez bien sûr que ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que le début des années 90 sonne au niveau international le début du second hiver de l'intelligence artificielle liée justement à l'échec des systèmes experts. Mais surtout parce qu'au niveau national, elle sonne le début de la fin pour la première jurimétrie. Les pionniers ont vieilli et ils ont quitté leur structure qui commence à disparaître sous l'effet croisé de plusieurs phénomènes. Des coupes budgétaires pour les laboratoires non reliés au CNRS et pour les laboratoires effectivement reliés au CNRS des politiques institutionnelles qui entraînent des fusions puis des disparitions des structures. Par exemple, les rétiges et fusionnés avec trois autres structures en 1997 au sein d'une UMR qui a disparu le 1er janvier dernier. Deuxième phénomène, c'est la reprise en main du secteur des bases et des banques de données juridiques par l'État et sa transformation en service public qui entraînait une restructuration du marché et avec elle des fusions et des disparitions des structures qui supportaient les anciennes bases. Si certains chercheurs continuent malgré tout de porter les méthodes et les apports de cette première jurimétrie, leur dispersion ne rend pas possible la survie d'un mouvement cohérent qui finit par être réduit à des individualités. Voilà pour la première jurimétrie. Pourquoi ne reste-t-il rien aujourd'hui ou très peu de choses de cette première jurimétrie ? Alors, ce n'est pas le premier mouvement doctrinal qui a connu une apogée et une chute très rapide. C'est un peu le lot commun de toutes les entreprises qui mobilisent très rapidement un petit nombre de chercheurs autour d'un encore plus petit nombre de personnalités très fortes. En revanche, c'est l'absence quasi totale d'empreintes de ce mouvement sur notre discours actuel qui peut laisser son jarre. En gardant bien à l'esprit que tout ceci constitue l'approche rétrospective de quelqu'un qui est né au moment où la première jurimétrie était en train de disparaître, permettez-moi d'avancer quelques pistes d'explication et si vous souhaitez de discussion. La première tient à la structuration particulière de cette première jurimétrie. Éclatée sur le territoire dans des structures ultra spécialisées qui regroupaient un petit nombre de chercheurs, les recherches en informatique juridique n'étaient sans doute pas très visibles au niveau national. Ce qui explique aussi au passage pourquoi on trouve finalement assez peu de mentions de ces recherches dans la production doctrinale qu'il y aurait contemporaine. La deuxième tient aux choix techniques qui ont été faits lors de la première vague d'expérimentation. Pour des raisons d'abord techniques et financières puis plus théoriques, les bases de données jurisprudentielles ont été majoritairement construites sur des logiques diamétralement opposées à celles qui étaient exploitées ailleurs et surtout à celles qui sont exploitées aujourd'hui. Ces bases étaient en effet sélectives, mais en plus, elles regroupaient des décisions sous la forme d'abstract, donc pas du texte intégral. L'idée était que le texte de la décision n'était pas nécessaire dans son intégralité pour en exploiter les résultats. On peut y voir une sorte d'effet limitel dans la France à le secret. En confirmant systématiquement ce choix de construire des bases sélectives d'abstract, y compris une fois que la justification financière ne tenait plus, les structures de recherche ont partiellement créé les conditions de leur futur échec. D'abord au regard du tournant qu'ont pris à l'étranger les recherches dans les années 90, mais aussi et surtout au regard des besoins exprimés par les praticiens de l'époque qui réclamaient dès les années 80 une diffusion en texte intégral. C'est bien pour ça que dès les J.France 1 les bases étaient des bases encore sélectives mais au moins de texte intégral. Une dernière raison que j'identifiait à la quasi non pénétration du discours doctrinal de l'époque et à plus forte raison du discours actuel par cette première jurimétrie est liée aux objectifs qu'elle s'était assignée. La première jurimétrie était porteuse d'une volonté de changement de la pensée juridique et des méthodologies doctrinales, mais aussi et plus globalement d'un changement de la manière de définir et de délimiter l'espace du droit. Même si les bases étaient sélectives, elles ont quand même contribué à rendre visible une part du droit qui était jusqu'alors souterraine, les décisions du fond et notamment celles d'Appel. Or ces décisions par leur quantité et leur contenu pouvaient difficilement faire l'objet du même type d'analyse que celles habituellement réalisées en doctrine française. Elles étaient trop nombreuses, trop répétitives, trop factuelles, bref, elles ne ressemblaient pas aux décisions habituellement analysées en doctrine et elles imposeraient donc de nouvelles méthodes, justement avancées par la première jurimétrie. En cela, elles pouvaient apparaître comme une force perturbatrice qui ouvrait les vannes d'une jurisprudence massive et en tirait toutes les conséquences méthodologiques. Entreprendre de révolutionner les méthodes, les épistémologies et les habitudes de tout un discours doctrinal, c'est une entreprise risquée et si l'histoire de la pensée juridique nous révèle bien une chose, c'est que ce type d'entreprise réussit rarement à convaincre ceux qui ne sont pas déjà convaincus. Ajoutez-y la nature insulaire des recherches et les choix contestables qui ont été faits à l'époque, on comprend déjà mieux pour qu'il n'en reste rien. On comprend, bien sûr, c'est compréhensible, mais ça n'en fait pas moins une sorte de gâchis. Déjà parce que c'est toujours un gâchis d'oublier même et surtout lorsqu'elles ont échoué. Et ensuite, et je terminerai par là, parce que ce n'est pas que l'ironie de l'histoire qui fait que les discours de l'époque et ceux que nous tenons aujourd'hui se rejoignent dans l'essentiel des défauts reprochés aux outils de première et de seconde jurimétrie. C'est aussi et tout simplement parce que depuis les années 70, il faut admettre que rien n'a vraiment changé. On en est toujours à discuter de la pertinence d'avoir accès à des décisions à titre exhaustif. On en est toujours à questionner les mêmes risques, toujours à avancer les mêmes préconceptions sur le droit que l'on bat pourtant brèche depuis des décennies. Finalement, et en quelque sorte, la manière dont on se saisit aujourd'hui des outils de seconde jurimétrie partage un des défauts de la première, réfléchir à l'offre plutôt qu'à la demande. C'est ce qui a conduit à l'époque les structures à persister dans la diffusion de ces lettres d'abstract quand les contraintes techniques et financières avaient disparu et que la demande réclamait au contraire du texte intégral. On évitait certes un effet de masse indraisemblable, qui n'était pas forcément souhaitable dans la mesure où on reprochait déjà à la première jurimétrie les 10 à 15 % d'arrêts d'appel qu'elle publiait tous les ans, mais on passait aussi à côté d'un matériau précieux pour l'élaboration des systèmes experts et pour mener des analyses quantitatives. C'est ce qui nous tend aujourd'hui à nous interroger sur des potentiels effets systémiques et théoriques sur la justice vers ces outils, alors que 1, ils n'y sont pas encore complètement déployés et 2, on ne sait même pas exactement s'ils pourraient ou non correspondre à un quelconque besoin d'un quelconque acteur de la justice. Voilà donc ce qu'était la première jurimétrie. La seconde s'en distingue par des aspects multiples, ne serait-ce que parce que pour certains auteurs elle désignera des outils et pour d'autres une méthode ou une discipline, comme ici, et parce que lorsque ce sont des outils, ils émanent du secteur privé et non de l'université. Peut-être cependant serions-nous bien inspirés collectivement de regarder vers le passé comme ces outils. Il y a des choses à y voir, des enseignements en tirer pour peut-être éviter certains obstacles que la première jurimétrie n'a pas pu éviter. Je vous remercie.